Nous sommes pour faire une déclaration à notre monde personnel, à la suite de la déclaration à titre personnel de son éminence cardinale sur la situation politique dans l'ordre de l'État. Face à ce que nous considérons reconnu dans la déclaration de son éminence, nous avons jugé en tant que fils catholique, fils cardinale, venir donc donner notre point de vue, notre vision et surtout notre compréhension de la déclaration en deux qui sont d'évidence du candidat. Le ministre Azubanu, pardon, lors de l'ensemble des cas catholiques, il s'en est content. Le lundi 30 pour 2020, En fin d'après-midi, nous avons pris connaissance d'une déclaration réelle de son éminence cardinale Jean-Pierre Coutouard qui a décidé de s'exprimer à titre personnel sur l'évolution de la situation sociale politique en Port-au-Coutouard à l'approche de l'élection présidentielle, qui se plaînera d'un certainement bonheur. Si l'on peut saluer cette démarche, dans ce sens que selon le guide religieux, celle-ci consisterait à nous intervenir face à la prise de nos défauts. et contribuer à la recherche de droits et moyens de ce que l'appel de vivre ensemble dans l'unité, n'allez pas dans le sens de l'appelissement des droits sociaux. Face à l'appelement spécial créé par la crise post-électorale de 2010, un processus de réconciliation approfondité sincère, a eu lieu et a terminé des élections en 2015. C'est grâce à la qualité de ce processus qu'il y a eu une loi d'amnestie et la libération des prisonniers, le retour massif des exilés et le déjeuner des avoirs. Dans le renforcement de ce processus, Mme Babo, M. Lida Poissy-Moisse et M. Assoahab ont notamment été libérés. Toute période d'élection, on le sait, est une période d'exacerbations naturelles, des contradictions, des malentendus, voire hélas des récriminations dans de nombreux pays à travers le monde. Mais c'est justement ce que l'application de la loi permet de régler. Car si la réconciliation...